Une rétrospective inédite d'un peintre. Né en 1924 à Montrouge, Philippe le Jeune est formé aux ateliers d'art sacré au moment où ils sont en train de disparaître. Il est l'un des derniers élèves de Maurice Denis qui va mourir tragiquement dans un accident de la route. Mais il aura quand même connu deux ans, ce qui va suffire pour lui inculquer toute... parce que c'était surtout un théoricien à Maurice Denis. Et le Jeune va mettre assez longtemps à assimiler tout ce que lui a dit Maurice Denis et tout ça va ressortir plus tard. C'est une actualisation des sujets bibliques. Le Jeune représente les membres de sa famille, on retrouve ses propres traits, les traits de son père et notamment les traits de sa jeune épouse. Initié ensuite au cubisme, Philippe le Jeune développe une peinture probabiliste. Le tableau a son propre pouvoir créateur, ce que Delacroix appelait la musique du tableau. Philippe le Jeune l'a poussé à son paroxysme. Le sujet finit par disparaître sous l'harmonie. Il s'est surtout nourri d'une influence indirecte qui est l'influence de l'Orient. Il se trouve qu'il a été à Calcutta, en voiture, dans une petite quatrelle, tout seul. Et il a été là frappé par la spiritualité qui régnait en Inde. Et sa rencontre avec le père Laborde aussi a été extrêmement importante. La cité de la joie. Et c'est après cela que sa inspiration va être de plus en plus mystique, en fait, apocalyptique. Philippe le Jeune est devenu maître de son art aux alentours de 30 ans. Plus de 150 tableaux issus des collections familiales sont aujourd'hui rassemblés à l'espace Richaud. Sous-titrage Société Radio-Canada